Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lilou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci infiniment pour vos likes, partages, commentaires et abonnements. Ça me fait extrêmement chaud au cœur, infiniment merci. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelles seront les énergies pour les poissons pour le mois d'octobre 2020, les énergies et les prévisions. Alors je tiens à préciser qu'il faut que vous preniez uniquement ce qui vous parle. Chaque tirage ne peut pas correspondre, on ne peut pas avoir exactement les mêmes énergies pour tous les poissons. Alors c'est parti, on va démarrer avec le tarot, c'est pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Quelles seront les énergies pour le mois d'octobre 2020 ? Alors excusez-moi amis poissons, je vous ai un petit peu mis de côté, j'étais extrêmement débordée ces derniers temps. Voilà, je vous ai un petit peu mis de côté, vous êtes les derniers en termes de signes astraux. Excusez-moi, on a déjà démarré le mois d'octobre avec une bonne dizaine de jours. Donc voilà, toutes mes excuses, je ferai attention pour le mois de novembre. Allez, pour les poissons s'il vous plaît. Ok les poissons, nous avons sur la coupe, nous avons la force et le roi de bâton. Ici, vous êtes dans la force physique et mentale, vous êtes dans la maîtrise de vous, dans le self-control. Avec le roi de bâton, on va plutôt nous parler d'une personne ou alors que vous, vous êtes différent dans vos idées, dans votre travail. Vous allez concrétiser vos idées et vous positionner en tant que leadership, vous avez de l'ambition pour ce mois-ci. Allez, je remélange parce que je n'aime pas du tout retomber sur la coupe. Ouh, ça fait trop de cartes là. Allez, pour les poissons s'il vous plaît. Ici, nous avons le 2 de denier. Vous allez devoir jongler, peut-être d'un point de vue financier, entre deux situations. Vous êtes dans une recherche d'équilibre. Avec le pape, ici, on nous parle également d'engagement. Peut-être est-ce que vous allez signer de nouveaux contrats, un nouveau contrat de travail peut-être. Avec le 3 de denier, ici, on va plutôt nous parler d'une concrétisation d'un projet. Ça suit la coupe d'un accroissement de revenus. Voilà, vous allez peut-être trouver un emploi, changer d'emploi si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça, avec le soleil, vous retrouvez éventuellement votre âme d'enfant. On va dire que c'est une des meilleures cartes du tarot. Avec le 4 de denier, ici, vous asseyez votre sécurité financière. Vous êtes relativement dépendant au confort. Et on va dire que l'argent va être un petit peu au centre de ce mois-ci pour les poissons. Plusieurs choix vont s'offrir à vous, amis poissons, en cette fin de mois. Vous allez devoir prendre une décision. Vous allez avoir peut-être plusieurs propositions avec le C de coupe. Peut-être est-ce que vous allez vous sentir positif. Vous allez aller de l'avant. Vos voeux vont se réaliser. Allez, on va poursuivre avec le Light Sears Tarot pour nos amis poissons, s'il vous plaît. D'accord, donc on a le 3 de denier qui ressort encore une fois. Ici, vous concrétisez vos projets. On est sur un accroissement de revenus. Vous vous bâtissez quelque chose. Je le ressens comme ça. Vous prenez la tête par rapport à un engagement. Ici, vous avez envie de prendre le large avec le 3 de bâton. Prendre le large éventuellement pour concrétiser vos projets. Vous allez peut-être devoir faire un voyage. On me dit ça. Vous allez avoir des projets novateurs, une impulsion créative. On me parle également de partenariats, de collaborations. Donc voilà, on est ultra axé sur l'aspect matériel. Ici, avec le 3 de coupe, il y a des célébrations, des joies, de la fête. Peut-être est-ce que vous allez faire la fête, vous allez célébrer quelque chose. Et ça, ça va vous apporter énormément de joie. Ici, vous gardez espoir. Vous vous sentez à votre plat. Vous avez une bonne étoile. Vous êtes protégé, amis poissons, par rapport à votre assise financière. Également ici, on va peut-être me parler de plusieurs choix. Peut-être plus d'un point de vue sentimental avec le page de coupe. Le page de coupe, ici, c'est le valet de coupe. On va nous parler, voilà, il y a une possible naissance de nouveaux sentiments, de nouvelles idées, des projets ou de certaines attitudes. Ou alors peut-être est-ce qu'une personne va venir vers vous pour vous faire, voilà, une déclaration. Enfin voilà, un petit prince charmant qui va débarquer. On va poursuivre avec le Spirit Saint-Taro pour nos amis poissons, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage. Amis poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ok, ici, vous vous ouvrez à la spiritualité. Vous allez devoir faire preuve de courage. Vous vous prenez la tête par rapport à un engagement. Mais sachez que, voilà, vous allez trouver les solutions parce que vous allez faire preuve de courage. Par rapport à un déplacement, ici, on voit que c'est couronné de succès. Ici, clairement, cette ligne-là, vous vous sentez super bien par rapport à... Enfin voilà, vous célébrez quelque chose, vous célébrez une victoire. Ici, vous allez peut-être avoir affaire à la justice ou trouver un équilibre. Également, ici, vous allez avoir des sentiments de joie. Peut-être que vous allez avoir un prétendant, une prétendante. C'est fort possible aussi. Du moins, voilà, vous allez avoir plusieurs choix. Ça peut être d'un point de vue... Moi, je pense que c'est plus d'un point de vue sentimental ou amical. Maintenant, c'est possible que ce soit également d'un point de vue professionnel. Ok, vous allez devoir dépenser pas mal d'énergie pour avoir vos résultats, mais ça semble relativement positif. Ici, vous vous préparez, vous vous ressourcez après une prise de tête à laquelle vous allez trouver des solutions. Vous allez peut-être trouver une solution lors d'un temps calme, d'un moment d'introspection, un moment où vous allez vous ressourcer. Ici, vous avez la force de la créativité. On vous fera éventuellement également des confidences. Ici, vous allez mener des actions et vous allez vraiment être focus sur vos actions. C'est très bien, ami poisson. Je sais que vous êtes relativement rêveur, mais là, vous allez être clairement dans l'action. Ici, vous êtes très intuitif. Vous allez faire preuve d'une très forte intuition, d'une très forte inspiration. Ou alors, peut-être, si vous y croyez, peut-être, est-ce que vous allez être aidé par des signes ? Ça peut être des plumes, des heures miroirs, des heures jumelles, des heures miroirs inversées. Ici, on nous parle, vous allez trouver un certain confort et à ce soir, vous allez vous retrouver en communauté. Alors, faites attention avec les temps qui courent quand même. Sortez masqué. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs. Un petit peu plus de précision pour ce tirage, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Viens, dis donc, elles sautent toutes seules. Ok, ici, nous avons la carte de la séparation. La chance. Ouh ! Le travail. Eh bien, voilà, ça rejoint les cartes précédentes. Le temps. Ok, c'est un projet qui a besoin de temps pour se mettre en place. Faites preuve d'un petit peu de patience. D'accord. Ici, nous avons la carte de la santé. Peut-être, est-ce que vous allez avoir des examens de santé à passer ? C'est fort possible aussi. Ici, le retour d'une personne. Peut-être une personne avec qui vous êtes séparé. Du moins, on a l'effet boomerang. Ça peut aussi être, ben voilà, l'effet boomerang comme un boomerang. C'est retour à l'envoyeur. Donc, si c'est vous qui avez mené des bonnes ou mauvaises actions, vous allez avoir le retour et puis vice-versa avec la personne avec laquelle vous allez vous séparer. D'accord. Vous allez avoir de la chance dans certaines accusations. Ici, on nous parle de travail et d'argent. Vous allez prendre du temps. C'est un projet qui va mettre du temps et vous allez devoir vous protéger. Ici, on nous parle de la santé et la loi. Et ici, examen amour. Ok, là, je ne vois pas très clair. On va poursuivre pour approfondir un petit peu. Ok, ici, on a le miroir magique. Écoutez, tous les espoirs sont permis. Ici, on nous parle de joie. D'accord. La naissance. La naissance, ça peut également être la naissance d'un projet vis-à-vis du travail. Ici, on est plutôt dans le travail ou alors peut-être, voilà, un collègue ou une collègue de travail. Enfin, il y a une naissance ou la naissance d'un projet. Ici, vous allez, voilà, faire preuve de tranquillité. Vous allez prendre votre temps tout en vous protégeant. Par rapport à la santé et la loi, vous allez voir clair par rapport à un examen de santé peut-être. Ou par rapport, voilà, on a l'examen, l'amour, l'échec. Vous allez ressentir un sentiment d'échec. Allez, on va poursuivre avec la voyante. Allez, je vais ramasser un petit peu toutes ces cartes. La voyante, c'est le 32 cartes. C'est le jeu par lequel j'ai débuté et il est très facile pour débuter. Alors, j'espère que vous voyez un petit peu mieux les cartes. J'ai tenu compte des commentaires qui sont de très bons conseils, ultra judicieux. Merci pour ces retours. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Alors, ici, on nous parle de petits chagrins, de pleurs. Quelques malaises passagers. Vous allez peut-être ressentir une fatigue nerveuse qui sera facilement surmontable par du repos, du calme et en étant optimiste. Ici, on a un homme de loi ou conseil ou veuf. On va nous parler de bons conseils pour des questions d'argent. Donc, voilà, ça rejoint la loi de l'oracle des miroirs. Il y a une personne blonde qui pense à vous, homme ou femme. Cette personne souffre de votre froideur ou hostilité à son égard. Prenez bien soin de vos proches. Ici, nous avons un ami ou un parent vivant au loin ou un militaire ou une militaire. Cette personne vous envoie une lettre ou vous fait une visite agréable et profitable. Vous allez avoir des petits déplacements, démarches et visites. Ce seront des démarches qui sont sans résultat appréciables en vue de solutions de difficultés immédiates, mais peut-être sur le long terme. Ça rejoint la carte du temps de l'oracle des miroirs. Ici, nous avons la carte, l'as de cœur. C'est la joie complète. Ça rejoint le soleil. Réussite en toute question, amour et amitié. Eh bien, rien que ça, ami Poisson. On a un messager qui nous apporte des nouvelles qui ne nous feront pas spécialement plaisir, qui nous annonce des situations et des obstacles dans des conclusions d'affaires. Pensez d'une personne brune, homme ou femme. Cette personne cherche à vous exploiter et à user de votre influence pour réaliser ses ambitions personnelles. Méfiez-vous, ouvrez les yeux. Vous avez la carte de la clairvoyance. Donc, vous allez avoir en plus une très bonne intuition avec le Spirit Sound Tarot, avec le tarot qu'on a tiré tout à l'heure. Et ici, on a, voilà, une femme qui est relativement âgée, isolée, veuve ou divorcée. Elle a de grands soucis d'argent pour le moment. N'hésitez pas à l'aider. Voilà, voilà. Allez, on va aller prendre une petite carte conseil avec l'oracle pavé d'or. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, une carte conseil, un conseil. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Hop, 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 hop. Eh bien, on en a deux. Nous avons le champ de rêve. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ainsi que la force. Eh bien, dis donc, ça rejoint la force, ça rejoint la coupe. C'est incroyable. Voilà, je vous fais les tirages en direct. Il n'y a pas de... Voilà, je ne prépare jamais mes tirages. Et comme quoi, voilà, la magie des cartes opère. Alors, je vais vous prendre le petit livret. Je vais vous lire la définition de la carte parce que c'est relativement très, très bien écrit. Le champ de rêve, un voyage de mille lieux, commence par le premier pas. J'espère que je vous ai bien placé les cartes. Ne vous laissez pas décourager par de récents contretemps, ok ? Ça rejoint le 32 cartes et puis tout le tirage précédemment. Sachez que vous êtes où il faut, quand il faut. Vous êtes debout au centre d'un champ de rêve et vous allez bientôt réaliser vos désirs les plus chers. Encore un peu de patience. La carte du temps. Et vous allez y arriver. Votre vie est emplie d'amour. Votre cœur et votre tête sont grands ouverts. Votre attitude bienveillante vous aide à apprécier chaque nouvelle journée. Soyez reconnaissant à la vie et les choses vont aller de mieux en mieux, vous apportant la prospérité et la joie. Concentrez-vous sur ce que vous avez de plus beau et tout le reste se mettra en place. Au-delà des pensées, il existe une connaissance infinie, celle qui permet de découvrir la beauté essentielle de l'existence et de réaliser que la vie est un champ de rêve. La force. Le jeune homme de l'illustration se trouve en parfaite harmonie avec les forces de la nature. Il joue la musique de l'âme, celle qui est pleine de sagesse. Bien que pacifique, il porte des flèches à la ceinture. Il sait que quelquefois, mieux vaut éviter les conflits et tourner les talons. Cependant, il y a des moments où il faut tenir bon et lutter pour ses convictions. C'est le cas aujourd'hui. Défendez vos idées contre vents et marées. Êtes-vous prêt à le faire ou craignez-vous de renoncer trop vite ? L'univers met à l'épreuve votre foi et votre détermination. Il va certes vous falloir du courage, mais vous savez que votre âme ainsi que l'univers sont là pour vous soutenir. Ne lâchez pas prise, on vous respectera beaucoup plus et vous vous débarrasserez ainsi de l'un des schémas récurrents de votre vie. Ok les poissons ? Allez, on va prendre trois petites cartes conseils de l'oracle des fées. Allez, c'est parti. Trois conseils pour nos amis poissons pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur et repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de la tente. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elles se manifestent dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Ok, ça rejoint, c'est affolant, ça rejoint l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, une dernière petite carte de l'oracle des fées pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Je vais en tirer une. Ah ben voilà, elle a été retournée déjà en plus. La valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Voilà, voilà, amis poissons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.